Les chiffres indiquant le nombre de personnes infectées par le coronavirus au Gabon, publiées quotidiennement par le porte-parole du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus, ne suffisent toujours pas pour convaincre certaines personnes de l'existence du Covid-19 dans le pays. Ce qui pousse plusieurs à continuer à faire un déni de la maladie. Certains vont jusqu'à faire fi du dépistage recommandé en cas de manifestation de quelques symptômes. Lors de son énième point de presse, le porte-parole du copil a fustigé ses comportements. L'épidémie du coronavirus est donc une réalité et nos croyances traditionnelles, culturelles et religieuses ne doivent pas être un frein au dépistage et à la prise en charge du Covid-19. Certains compatriotes continuent à faire le déni de la maladie et même parmi ceux testés positifs. Le déni se fait, le refus de se prendre en charge se fait, mais également au niveau de leur administration, de leur famille, de leur communauté, ce déni se poursuit et ces personnes exposent les personnes non contaminées à une contagion, à une propagation de la maladie. Il est temps qu'ensemble, nous puissions véritablement prendre conscience de l'existence de cette pandémie dans notre pays. Ce n'est qu'en acceptant que cette maladie existe que nous pourrons effectivement infléchir la co-révolutive du Covid-19 dans notre pays. Pour rappel, 4 229 cas de Covid-19 ont été recensés au Gabon depuis le 12 mars dernier. 1 505 ont été guéris et 30 en sont décédés. Le nombre de cas actifs s'élève à 2 694.